En attendant l'arrivée de Assassin's Creed Mirage, on va commencer un petit peu à faire un petit tutoriel sur comment bien commencer sur Assassin's Creed Valhalla, sur les Vikings. Alors moi je suis bien pourtant de vous retrouver aujourd'hui, c'est Kuno, et je vais un petit peu vous parler de tout ce qu'il y a à savoir. Donc déjà, nous avons à notre droite, en bas à droite, l'endroit où nous sommes, la puissance qu'on doit avoir, la puissance suggérée, les types de richesses qu'on a découvert, on en a que deux sur une infinité, les mystères et les artefacts c'est la même chose. Et en haut nous avons une espèce de clé, qui est juste là, on va l'enlever. Et je pense que ça doit être soit la ferme, soit la Grim Graves. Donc pour le moment, vous devez savoir que les points bleus, tout simplement, si je vous montre les marqueurs, là ils rentrent plutôt. Donc ce qu'il y a en bleu, notamment en fait, non on va faire plus simple, en bleu c'est les mystères, en blanc c'est les artefacts. Et en jaune, c'est les richesses, tout simplement. Ici nous avons très peu de richesses, parce qu'on n'a pas découvert grand chose, il y en a peut-être ici. Et en gros, dans Assassin's Creed, comme dans tous les Assassin's Creed, le but c'est de buter des gens. Mais notamment dans ce Assassin's Creed là, c'est de récupérer et de tuer tous les membres de l'ordre. L'ordre en question, je ne me souviens plus de qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter la mort. Il faudrait que je retrouve ça et puis que je vous le dise dans une prochaine vidéo. Nous avons certaines quêtes qui sont juste là. Et pour pouvoir faire certains trucs, ce qui est bien en fait, c'est que... Bon, je vais mettre de ce sens là. Au tout début, nous ne savions pas du tout faire le saut de l'ange. Le saut que nous a renseigné un ancien assassin. Donc voilà. Là en l'occurrence, on a différents trucs dans le Valhalla. On peut pêcher, méditer comme la dernière fois, appeler le navire, ça c'est ce qui est nouveau. Utiliser la corne, c'est-à-dire pour faire un assaut. On a la torche, on a la cape qui est nouveau aussi. Enfin, nouveau. C'était déjà dans les anciens Assassin's Creed, mais on l'avait perdu dans Odyssey et notamment dans Origini. Donc là, on est sur un type de jeu qui me plaît beaucoup. Donc comme pour le dernier, nous avons toujours la possibilité que le cheval aille de lui-même à l'endroit à un métier. C'est relativement cool. Nous avons différents trucs qui sont bons à savoir. C'est notamment que nous avons des personnes sur les routes, qu'on appelle des brigands, des bandits, qui veulent te tuer tout simplement. Et on n'est pas à l'abri d'un guet-apens. Si on regarde aussi sur les cartes, hop, nous avons des casques. Les casques, hop, c'est des membres de l'ordre qui se situent ici, qui ont une puissance suggérée de 90. Nous, on n'est qu'à un pauvre 53 parce qu'on est au début du jeu. C'est notamment aussi une des premières fois où, notamment dans le monde, nous avons la possibilité d'attaquer et de piller en équipe. Oui, la tribu est très importante pour, notamment pour les vikings, donc c'est un système vraiment cool qui permet en fait de ne pas se retrouver seul dans un pillage. Plus être en mode, en fait les vikings c'est des bourrins, donc voilà. Donc dans le prochain épisode, je vous montrerai autre chose pour essayer de retrouver des membres de l'ordre, comment faire, comment je m'y suis pris. Et là, pour le moment, je vais faire un pillage avec vous pour vous montrer un petit peu comment c'est. Donc en même temps, je vous explique qu'est-ce qui se passe exactement à certains endroits. Donc là, en l'occurrence, on est à l'endroit suggéré. On a la possibilité de faire le pillage par les voies fluviales, parce que là, ça, elle est déjà faite, tu vois. Ou autrement, par la voie terrestre. Donc là, en l'occurrence, on va se retrouver en voie terrestre. Là, en l'occurrence, je vais me cacher. Ok. On a la possibilité, notamment, dans l'inventaire, et bien d'avoir une double main. Là, en l'occurrence, j'ai une arme qui ne me permet pas de prendre la double main. Mais si à un moment donné, il me donnait l'envie d'avoir une double attaque, je peux utiliser ça, puis ça, ce qui me permettrait d'être beaucoup plus rapide. Ok. Ok. Je me fais malmener. Donc là, on va essayer de retrouver un petit peu de vie. On n'a pas la vie qui se régénère automatiquement. Là, en l'occurrence, si. Là, elle s'est régénérée. Mais d'habitude, elle ne se régénère pas toute seule. Au début de votre quête, elle ne va pas se régénérer tout seule. Il y aura une aptitude qui va vous permettre de faire ça à chaque fois que vous allez quitter un combat. Et là, en fait, il y a des baies, normalement, dans certains endroits. Je ne vais pas attaquer tout seul. Et je ne vais surtout pas me retrouver sans rien. Donc là, je vais essayer de trouver des petits trucs avec des baies. En l'occurrence, il n'y a pas du tout le baie. Je vais essayer de trouver plutôt avec... Est-ce qu'il y en a ? Je ne sais pas s'il s'en est des baies. Ah, il y a des champignons ici. Ça va peut-être m'aider. Ah, c'est de l'adrénaline, ça parle contre. On a, en fait, différents champignons qui vont vous permettre d'avoir de l'adrénaline. Et aussi, avoir autre chose. Ah, là, c'est pas... En égrant, c'est pas... Ça, regarde. Ça, c'est des milliers d'engrés de fer. Donc, c'est bon. On a des choses. Comme sur le Assassin's Creed Odyssey, on a plein de trucs qui sont importants dans... Tiens, en fait, les champignons, ça va m'aider. Hop. Ces champignons-là sont bons. Hop. Tu les manges. Et en fait, ça va te redonner un peu de vie. Je vais en récupérer d'autres. Avant de faire un pillage. Je vais faire tout le tour. Attends, il y en a d'autres. Ah, mais ça, c'est pour l'adrénaline. Ça va pas le faire, regardez. C'est une zone de méfiance. On va peut-être en trouver à l'intérieur, finalement. On va rentrer tout de suite et faire un pillage. Et là... Non, c'est l'attaque. Donc là, on va lancer un pillage. Récupérer tout ce qu'il y a ici. Là, on va être à plusieurs. Pour ouvrir une porte. Il faut venir m'aider. Impeccable. Là, on va pas tuer des civils. Là, je vais récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. Vous voyez, un petit peu. Ce qui va me permettre... Ah, ok. En fait, le R1... Hop. Il y a la possibilité de piétiner les adversaires. Ce qui est plutôt cool. Donc, vous avez R1, L1 qui est... Alors, R1, c'est une attaque rapide. Et L1, c'est une attaque longue. Ensuite, si vous avez... Vous avez pas de... Si vous avez un bouclier... Appuyer longtemps sur L1, va vous permettre d'avoir un... D'avoir une attaque en plus. Un coup de main par ici ! Et en fait, les pliages se font à plusieurs. Parce que les coffres sont beaucoup trop gros. Et il y a des ressources pour pouvoir faire évoluer un village. Donc là, on en a un ici. Je vais ouvrir cette porte. On peut les ouvrir de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Et on va aller dans le grand autre truc qu'il y a là-bas. Parfait. Et on va demander... De l'aide. J'ai besoin d'aide ici ! Oula ! Et on fait ce qui est bien avec la fourre. Oh merde ! Parfait ! Là, on peut récupérer ce qu'il y a sur les gens. Et on va terminer le pillage. En ayant en fait, il y a deux trucs là-dedans. La tamale. Deux coffres. Et ils veulent pas m'aider. Il me faut de l'aide ! En fait, c'est beaucoup moins dynamique. Ok. Je vais me faire assassiner. Un trèfle. Ok. On va laisser un petit peu mes caméras de fer. Voilà, il s'attaque à moi là. Dans l'occurrence. Il faut trouver la clé. Normalement, on devra avoir une clé dans le coin. On a une dent. On a des trucs. Et voilà. On a des attaques aussi un peu surprises. Donc, le R20 de temps en temps peut nous servir à assassiner des gens. Là, on va les aider. On a de la matière première pour évoluer. Là, en l'occurrence. La clé qui nous mène ici. Et le dernier coffre. Pour valider le pillage. Et l'attaque est terminée. Et on peut piller. Donc voilà, on a terminé un pillage. Ce qui est plutôt cool. Là, en l'occurrence, je vais aider mon poteau. On peut aider notre pote. Là, je vais me retrouver à l'extérieur. De la ville. Il n'y a plus rien à faire. Regardez. J'ai tout clair. La zone. Il n'y a plus rien à faire. À part. Aussi, il y a quelque chose à faire. J'avais rien dit. 41. Je vais aller ici. Montre-moi cette terre, mon ami. C'est de la richesse, donc j'en sais rien. Donc voilà. Pour faire simple, en fait, le... Oh, c'est peut-être là. 17. 16. Oh, bah c'est là-dedans. J'avais fait tout un côté, mais j'avais pas fait l'autre. Ah bah il est là. On acclire la zone. Maintenant, on va aller là. Et là, on va pouvoir dire qu'on a... qu'on acclire une nouvelle zone. Et là, on va pouvoir... Et là... Oh non... Oh, c'est peut-être la ouf, le nom. Voilà, du matériel, on a tout pillé, je vais sortir de là et je vais me TP, et je vais me mettre dans les forêts même. Et en l'occurrence, là maintenant tout ça c'est terminé. Tout ça c'est terminé, on va se retrouver ici. Parce qu'en fait, nous avons au début, on est parti de Norvège pour arriver en Angleterre, et arrivé en Angleterre, on a pu aider une amie à retrouver son village, et son village est devenu notre village. Enfin, voilà, on a récupéré un village, et il est à nous, et on doit faire évoluer. On a des endroits où il y a des tentes, où on va devoir faire évoluer le village à un certain niveau. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de commerçants, il y a des pêcheurs, il y a les personnes qu'on ne voit jamais, en l'occurrence c'est des assassins. On peut voir que le logo de ceux qu'on ne voit jamais, c'est le logo de Assassin's Creed. Pas celui de Valhalla, non, c'est celui des assassins. Donc là vous voyez, comme je vous le disais, à Ravensorp, il y a ici notre bon vieux forgeon. On a une shop où on peut avoir des contrats, là, en l'occurrence, il n'y en a plus. On a le poissonnier, et là, ici, nous avons le magasin, un peu de tout, je ne sais pas si c'est à vendre ou à... Yann Li, cette liste, s'agit non, ce sont des lieux éloignés, aussi uniquement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Puis-je voir que j'ai marchandise ? On a de la marchandise, et si on fait vendre... Ah, et c'est là qu'on peut vendre, ok. Parfait, je serais ravie de te prendre ceci. Bon, on va vendre toutes les babules. Et on s'est fait 956, au total. Ce sont bien. J'ai hâte de trouver un acheteur pour ceci. Et les ruines, on va les garder parce que ça peut nous servir. Donc là, c'est la marchande. On s'en fout si j'essaie de sortir d'avoir un truc. C'est la marchande qui va nous... Toutes les babules, ça sera là-dedans. Donc ici, voilà, ça c'est ce que j'ai réussi à récupérer. On peut mettre des éléments décoratifs qu'on récupère en faisant des quêtes, et puis aussi en... En avons... En ayant un peu tout. Là, c'est le boucher. Alors... Voici ce qu'on a. On a des animaux légendaires là-dedans. La cabane de chasse, tu vois. On a un peu tout. On doit chasser des animaux légendaires afin de recevoir des récompenses et un trophée de chasse dessiné à la maison longue. Et donc, pour ça... Il se trouve sur la carte. La découverte ou la mort de l'un d'eux, mais à jour le journal remet à ce trophée à Wallace. Ok. C'est tout. Livraison de chasse. Donc là... On en a plein. J'ai plus les serres en question. On peut avoir des ruines grâce à ça. C'est tout. Donc ça peut être cool, ça peut nous aider. On peut avoir de nouveaux tatouages, beaucoup de choses. Alors là, j'ai encore des trucs à dire. Ah, j'ai encore des trucs à dire. Là, ça, je lis pas encore. A l'intérieur, nous avons le grand hall. Donc, c'est la maison longue. On l'appelle plutôt. Moi, je l'appelle le grand hall. Et en fait, c'est... T'as un endroit où tu peux t'asseoir. Où, en fait, c'est la salle d'honneur située. C'est la salle des banquets. Et t'as ici la salle des cartes. Et en fait, on peut... Si on demande, on peut avoir de nouvelles quêtes. C'est là où on va demander un petit peu les nouvelles quêtes pour... voir les alliances, tout ça. Et la chef va, en l'occurrence, pouvoir... nous donner des missions. Dans les quêtes, il y en a une que j'ai pas encore terminée. C'est celle-là. Parce que je suis pas encore assez puissant. Il faut que je sois beaucoup plus puissant. Et donc voilà. Là, on arrive à Ravensorp. Un nouveau foyer. Atteindre le niveau 3 de la colonie. On va le faire tout de suite. Et en fait, pour atteindre le niveau 3, il faut tout simplement faire évoluer certains endroits où tu auras des maisons. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait construire plusieurs trucs. Mais si, j'ai fait un pliage juste avant. C'est tout simplement... pour pouvoir faire évoluer... pas les chefs de tatouage. Ça, loin de là, on va pas le faire celui-là. Mais c'est... Il est un peu reculé. Voilà, c'est ça. L'écurie et la volière. Et pourquoi je veux faire ça ? Parce qu'en fait, je veux modifier mon cheval pour mettre une pégase. J'ai une pégase. Et là, en Lyon, je peux changer grâce à ça. La pégase. Et donc du coup, on a eu une renommée de niveau 3. Là-dessus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a un... Montre-moi ce que tu as. Et donc là, on peut acheter tout ce qu'on veut. Notamment... Dans ce que j'ai acquis. Ah mais j'en ai pas d'acquis. Ah bah voilà. On va équiper celui-là. Et dans ce qu'il y a de disponible, y'a pas grand-chose qui me plaise. Tu as fini ? Je peux t'en faire un peu de bien entendu. Alors apparemment, on peut faire du dressage. Notamment, toutes les montures peuvent nager. Ça, c'est pas mal. Je peux conquérir n'importe quel cheval. Accraison de la vitesse de nage. Encore mieux. Efficacité de l'endurance. Ok. Et ça. Tu as besoin d'autre chose ? Je pars. Nous avons une très belle équipe. Voilà. Seigneur, regardez-moi ça. J'ai fait mon maximum. Et là, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, on va rencontrer des nouveaux arrivants sur le quai. On va juste aller sur le quai et la prochaine fois, on va pouvoir tout simplement visiter d'autres contrées. Voilà. Et je vais vous expliquer aussi comment on va faire pour pouvoir récupérer et tuer les prochains les prochaines personnes. Et on va faire une espèce d'enquête. Sur ce, à plus.